Et un jour il m'a dit, écoute Nat, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que ça ne vaut pas la peine, que ce n'est pas possible, que ça n'a pas de valeur, que tu vas te mettre en danger, mais si c'est important pour toi, fais-le. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci d'avance. Ce jour, nous allons plonger avec Nathalie Lasselin, une plongeuse extraordinaire, marraine du 25e salon de la plongée qui se tiendra à Paris du 11 au 14 janvier. Et vous allez voir, ou plutôt entendre, ils n'ont pas choisi n'importe qui. Nathalie étant aussi passionnante que généreuse de son temps, je divise cet épisode en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de plongée sous glace et avec les requins, et aussi de son expédition particulièrement périlleuse dans le fleuve Saint-Laurent. Pour rappel, tu as toujours les chapitres dans les notes de l'épisode. En partie 2, Nathalie Lasselin nous emmènera avec elle dans une plongée spéléo dans les entrailles de la terre, comme si nous étions une expérience immersive vraiment géniale. Et pour ne pas te faire trop attendre, je sortirai cet épisode déjà la semaine prochaine et non dans 15 jours. Nathalie partage aussi des astuces Mindset qui valent leur pesant d'or. C'est donc parti pour cet entretien enregistré à Montréal, de son côté du moins, qui te propose de découvrir un certain monde de la plongée, beaucoup moins habituel, aux côtés d'une des meilleures plongeuses techniques de notre époque. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible à S-Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? S-Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à S-Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel. Alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à S-Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Nathalie Naslin. Bonjour. Alors, tu es exploratrice, aventurière, plongeuse et cinéaste. Tu es aussi à l'aise sous la surface des océans, qu'ils soient gelés ou non, que dans les entrailles immergées de la Terre, puisque tu fais de la spéléologie subaquatique, une discipline très engagée qui demande beaucoup de rigueur, on va en parler. Tu es connue et reconnue dans le milieu, puisque tu as été intronisée au Women Divers Hall of Fame. Tu fais partie de l'Explorers Club Branche Canada, si je ne me trompe pas, de la Société Royale Géographique Canadienne. Tu as travaillé pour le cinéma, pour la télévision, pour le National Geographic Discovery TV5. Tu as donné plus de 250 conférences dans un tas de pays. On peut trouver ton Teto, que j'aime beaucoup, sur Internet d'ailleurs. Et depuis 2019, tu as sans doute la place la plus honorifique. Tu es dans les manuels scolaires des petits écoliers québécois. Mais à part ça, qui est Nathalie Lasselin, si je te demandais de te présenter sans nécessairement parler de plongée ? Et après, promis, je te laisse parler de plongée, sinon l'interview va être très courte. En fait, il y a plein de sujets dont je pourrais parler. Écoute, Nathalie Lasselin, je pense que c'est quelqu'un qui a grandi, et en même temps qu'il y a une partie d'elle qui reste l'enfant hyper curieux, qui se dit « je veux aller voir », et à qui souvent on va dire « non, mais ce n'est pas possible, ça ne se fait pas », et qui se dit « ce n'est pas grave, moi je vais essayer, ce ne sera peut-être pas parfait, mais je vais faire tout ce qui est en mes moyens pour pouvoir aller voir ». Alors, ça veut dire que j'explore des endroits qui ne sont pas connus. Je me dis « je ne sais pas à quoi m'attendre, moi j'adore les surprises ». Ça, c'est un autre côté que j'ai gardé probablement de l'enfance, tu sais, quand on veut des surprises. Même si parfois c'est des surprises pas toujours agréables, à ce moment-là je les prends comme des expériences, et vu que 70% de la Terre c'est quand même sous l'eau, mon grand 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 terrain de jeu, c'est aller en dessous de l'eau, en dessous de la Terre, et de découvrir. Et dans une autre partie de ma façon dont j'envisage la vie, c'est de le partager. Alors au départ je l'ai partagé beaucoup en travaillant sur des documentaires, et puis à un moment donné c'est de se dire « ouais c'est bien, on fait un film, on le met sur grand écran, on applaudit » et puis après c'est un petit peu comme un accouchement post-partum, qu'est-ce qui se passe ? On a un vide épouvantable. Et à un moment donné je me dis « comment je peux partager différemment avec un contact ? » Et c'est notamment à travers des conférences, pour aller rencontrer les gens, leur dire « voilà mon expérience ». Donc je ne sais pas s'il y a un nom comme métier, souvent on me demande « c'est quoi ton métier ? » Je suis un peu perdue, j'explore, je documente, je partage, et puis évidemment j'essaie de sensibiliser et de remettre à l'honneur les réels besoins et la réelle satisfaction durable, je dirais, de la façon dont on mène notre vie. Tu as frôlé quand même l'envie de parler de plongée là dans ta présentation. Ah c'est très bien, et donc tu es française d'origine, mais tu habites à Montréal ? Oui, 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 tout à fait, donc je suis une fille. Je suis vachement déçue parce que tu n'as pas l'accent, oui. Mais voyons, non, je l'ai, je l'ai l'accent du Québec, ça dépend à qui je parle. Mais si je veux qu'on me comprenne, voilà, j'ai un français un petit peu plus international. Mais bon, mais oui, en fait, ça fait très longtemps, quelques décennies, je ne les compte plus, où en fait, je me suis expatriée pour aller finir mes études en cinéma à l'université. Et depuis, j'y suis restée. Et donc, en tant que plongeuse, donc les plongées techniques, ça te connaît. Est-ce que, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Comment aimerais-tu qu'on te présente, qu'on retienne de toi, de ce côté-là ? Ben écoute, en termes de, ce qu'on retienne de moi, je te dirais qu'en termes de plongeuse, assez rapide, en fait, moi je me suis mis à plonger très, très tardivement. Il y avait évidemment des cours liés à l'apprentissage de la plongée, surtout en Amérique du Nord. C'est un marché, en fait, la plongée, il y a moins d'associatifs où on peut s'initier gratuitement à la plongée. Donc, ben, ce n'était pas dans mes priorités, surtout comme expatriée, ben au début, il faut refaire un petit peu son mode de vie, si on veut. Et quand je me suis mis à la plongée, en fait, ça a été un petit peu comme Obélix, je suis tombée dedans. Et en l'espace de quelques mois, je me suis tout de suite intéressée à la plongée technique, parce que par hasard, j'ai croisé un gars sur le bord d'une carrière qui avait deux bouteilles dans le dos. Et au début, je me suis dit, deux, c'est mieux, une pour embêter l'autre, pourquoi deux bouteilles, quoi ? Et j'ai dit, ben voilà, il y en a, ils en veulent toujours plus, ils en mettent toujours plus sur leur dos. C'est pour m'impressionner, tu vois. Et du coup, je suis allée le voir en me disant, mais pourquoi ? Et il m'a expliqué un peu la plongée technique, les rudiments, et moi, j'étais vraiment bébé plongeuse, quoi. Je connaissais rien de chez rien. Et en même temps, lorsque je suis allée plonger dans cette mine, j'étais à peut-être 20 mètres, et j'ai vu le fond, qui était absolument noir, sombre, mystérieux, et une fois de plus, il est venu me chercher. Je me suis dit, je veux aller dans le fond. Par contre, je suis quelqu'un qui, pas qui a peur, mais qui connaît la peur, qui aime ses peurs, qui les écoute. Je me suis dit, moi, je ne veux pas faire partie des statistiques. Je veux bien prendre des risques, je veux bien faire des trucs de folie, mais je n'ai pas envie de faire la première page ou la dernière page du journal nécrologique, parce que j'ai fait une bourde. Je me suis dit, je vais aller me former, je vais suivre toutes les étapes, prendre le temps que ça prend, pour pouvoir aller faire ces plongées-là. Et les années qui ont suivi, ça a complètement changé ma vie. J'ai fait toutes les formations inimaginables, toutes les plongées inimaginables, pour pouvoir devenir une plongeuse recyclieuse, technique, spéléo, etc. Et quand je me suis dit, bon, voilà, tout ça va bien, maintenant, je vais pouvoir amener une caméra. Et puis à l'époque, on s'entend, il n'y avait pas les GoPro et tout ça, c'est venu quand même quelques années plus tard. Et c'était hyper important de vraiment pouvoir être une bonne plongeuse sécuritaire, et après, amener mon métier sous l'eau, amener la caméra sous l'eau, et là, pouvoir dire, OK, là, je vais pouvoir faire quelque chose, je vais pouvoir rapporter des images aux autres. Donc, comme plongeuse, ben oui, je suis une plongeuse technique qui va utiliser les outils. Pour moi, c'est un outil, ce n'est pas nécessairement une finalité. Il y a des gens pour qui, simplement plonger, ils se sentent bien, ils sont loin du téléphone, ils sont zen, ils se relaxent. Et la plongée, c'est ça aussi. Tu sais, notamment quand je pense aux plongeurs handicapés, c'est extraordinaire, mais c'est une libération incroyable. J'ai mes amis qui sont instructeurs ou assistants instructeurs pour ce type de plongeurs, et c'est vraiment une expérience incroyable. Et ça, comme finalité, c'est beau. C'est une finalité en soi. Pour moi, même si, oui, je me sens bien dans l'eau, et j'aime beaucoup faire la plongée solo. J'aime bien être tranquille avec mes affaires, et aller à mon rythme, et avoir juste, voilà, ma caméra et m'occuper de ce lien direct, ça reste presque un moyen de transport qui me permet d'accéder à des paysages, à des sujets, à des phénomènes que je ne pourrais pas expérimenter autrement. Alors, parfois, tu sais, quand on parle de technologie, puis on se dit, on pourrait y aller avec un petit sous-marin et tout ça, ouais, c'est sûr. Puis à la limite, parfois, c'est plus sécuritaire. Mais ce rapport-là est biaisé un peu. Tu perds l'immédiateté, quoi. Voilà. L'outil devient presque trop important. J'aime ce rapport physique, en fait, physique et mental, avec les éléments. Tu disais que tu aimais sentir, si la plongée, c'est aussi ressentir. Tu disais que c'est un élément important. Oui. Oui, tout à fait. Et la plongée, pourtant, c'est un amour qui est plus ancien. C'était encore môme, non ? Quand tu as commencé à être fascinée par le souterrain, en tout cas. Alors, le souterrain, ouais, le souterrain, j'étais môme. En fait, moi, ce qui est drôle, c'est toujours un peu gênant de le dire, mais je le dis parce que je suis tout à fait à l'aise avec ça. Moi, je n'ai pas trop été inspirée par Cousteau. Je le dis, mais pas trop fort, tu vois. On ne va pas dire trop fort. Non, c'est ça. Mais on le dit quand même parce que c'est ça, la réalité. Alors, Cousteau, c'était très bien, etc. Enfin, des documentaires mis en scène extraordinaires. Mais moi, celui qui m'a vraiment inspirée... C'est Jules, voilà. Moi, c'est Jules. Moi, j'adore Jules. C'est exactement ça. Jules Verne, oui. Ouais. Allez, parle-nous de ton Jules. Ah ouais, mon Jules à moi, il y a beaucoup de monde, d'ailleurs. Mais c'est ce mix parfait entre la fantaisie, le romanesque, et la science. Entre l'impossible et le possible. Et Voyage au centre de la Terre, pour moi, c'est un bouquin extraordinaire. C'est fascinant. Et ça ouvre à certaines interprétations. Ça ouvre à un regard différent. Et pour moi, définitivement, les veines de la Terre, donc de cette eau potable qui est si chère à la vie, c'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. Et il y a des images qui sont tellement fortes, en fait, dans ces réseaux karstiques, ces réseaux d'eau souterraine qui nous nourrissent. C'est qu'au final, c'est ce qu'on ne voit pas qui nous unit tous et dont on dépend. Et pour moi, ça rejoint une fois de plus ma volonté d'aller au-delà de ce qui semble évident. Oui, c'est évident, c'est ça, et on ne cherche pas plus loin. Mais au contraire, d'aller le plus possible à l'essence, le plus possible, je dirais, à l'état brut des éléments, et de les explorer et d'y aller. Donc, c'est le souterrain qui m'a attiré, j'irais en premier lieu, le sous-marin aussi. Moi, j'ai commencé à faire de la plongée, en fait, pourquoi ? Parce que je déteste le froid au départ. Et je me suis dit, je vais faire de la plongée sous glace. Alors, je suis un petit peu mal lotie, parce que tout ce que je fais, c'est dans des endroits assez sombres, assez froids, et je n'en sors pas. Mais en même temps, une fois de plus, c'est de se dire, ben, oui, je ne suis peut-être pas confortable là-dedans, je ne suis peut-être pas la personne qui a la meilleure résistance, mais ce n'est pas pour autant que ça m'a empêché de faire des choses. Et c'est d'aller voir dans ces environnements fascinants. Et puis, quand on y pense, même encore à l'heure actuelle, Google, il ne nous ramène pas beaucoup d'images des réseaux karstiques. Il faut y aller. Il faut y aller, sinon, ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va voir. Et en plus, pour pouvoir vraiment voir un réseau karstique, il ne faut pas juste tourner la tête, il faut l'éclairer. Et de la façon dont on va l'éclairer, de la façon dont on va poser cette lumière, on va avoir une image différente, une interprétation différente, une perception différente. Alors, c'est extrêmement riche, même s'il n'y a pas de plein de petits poissons colorés, etc., à l'intérieur. Ah oui, nous, ça, nous, pour les récifs coralliens, on repassera à mai. Mais des belles... des beaux voilages. Enfin, une grotte, ça peut être magnifique aussi. Tu as un rapport de très, très, très belles images. On va parler un peu de la plongée sous glace. Donc, tu as été à plusieurs reprises. Donc, qu'as-tu été filmée ? Alors, la plongée sous glace, je la pratique dans deux endroits, l'hiver au Québec, tout simplement, parce que, bah, de toute façon, avec nos températures, c'est gelé. Mais, ceci dit, depuis dix ans, je retourne quasiment chaque année en Arctique pour différentes missions, soit pour filmer pour mes propres projets, soit comme support pour un ADG ou d'autres, ou tout simplement pour amener des gens pour qui leur rêve est d'aller plonger sous la banquise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en général, j'amène des gens, donc, pour une durée d'une semaine, on campe sur la banquise. Donc, on a des centaines de mètres, parfois, d'eau en dessous de nous. On a notre bonne épaisseur de glace sur laquelle on va poser des tentes. Et le matin, au réveil, on essaie de trouver un iceberg, une faille, une fissure, une craque dans la banquise. C'est-à-dire, on va aller plonger là. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre, parce que, exemple, si on va plonger le long d'un iceberg. Les icebergs vont être, en général, par les mouvements d'eau et de glace, etc., dans la même région. Par contre, quelle taille ont-ils ? Quelle est l'évolution qu'ils ont eue pendant leur transport, on va dire, leur déplacement sur l'océan ? Comment ils ont été fouettés par les vents, par les vagues ? Comment ils ont été creusés ? Et ça, tu ne peux pas le savoir tant et aussi longtemps que tu n'y es pas allé. Et sous l'eau, est-ce qu'on va avoir beaucoup de courant ? Ce n'est pas une zone qui est très connue. Donc, oui, il y a des tables de marée, mais il y a toujours des petits calculs à faire. Est-ce que la vie marine qui se réveille, à ce moment-là, va être d'autant plus riche ? Et c'est un site de plongée complètement éphémère, dans lequel on peut avoir toutes sortes de rencontres. Et c'est d'entendre les petites bulles d'air, de la glace, qui se défont tranquillement, alors qu'elles fondent. Donc, ça crépite. C'est pas comme un verre de champagne, mais c'est pas loin, parfois. C'est ce côté presque festif du printemps qui revient et de plonger sur cet endroit qui, peut-être qu'avec les vents, dans 24 heures, dans 5 jours, dans une semaine, ne sera plus là et ne sera plus jamais là. Donc, il y a ce côté extrêmement riche et unique du site de plongée complètement éphémère. Et puis, il y a un iceberg, on peut dire, c'est la glace. Il n'y a aucun iceberg qui ressemble à l'autre. Parfois, on leur donne des noms. Il y en a qu'on trouve que ça ressemble à des châteaux ou autre chose. Et en fonction de la lumière, ils vont réagir de façon... Ils vont vivre de façon différente. Oui, c'est vrai, la lumière sur la glace. Ça fait rêver, ça fait rêver. Alors, Laurent Malestin m'avait dit qu'il était revenu avec des séquelles, notamment au niveau de la sensibilité de ces plongées antarctiques. Toi, non, la glace, jamais ? Des séquelles par rapport au froid ou l'exposition au froid ? Oh, ben, oui. On a toujours... Les séquelles que j'ai eues, c'est plus quand j'ai fait ma traversée du fleuve Saint-Naurant. Mais bon, les plongées froides, c'est sûr que parfois, on s'endurcit. En fait, c'est drôle parce qu'on s'endurcit par rapport au froid. Plus on va s'exposer, plus on va avoir une meilleure tolérance. En même temps, c'est sûr que les extrémités, les bouts des doigts, c'est sûr qu'à la longue, on développe des petites choses un peu désagréables comme de l'arthrose, des trucs comme ça qui font aussi partie de la vie. Alors, c'est sûr que, bon, on fatigue certaines parties du corps peut-être un petit peu plus que d'autres et ça reste quand même très, très physique. Il ne faut pas se le cacher. En même temps, vu mon gabarit, preuve est que ça peut se faire peu importe le gabarit de la personne. Oui, comme vous le disiez en off juste avant, c'est vrai qu'imbariablement, on va te poser la question, alors, c'est quoi d'être une femme en plongée dans ce monde d'hommes ? En fait, ça te fait quand même plaisir de montrer qu'une femme peut tout à fait le faire et faire quand même sa carrière, être professionnelle là-dedans. Il ne faut pas se mettre ce blocage. Non, et puis moi, je suis toujours partie, tu sais, même quand j'ai commencé en cinéma, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Moi, je me souviens, à l'ONF, il y avait le département des femmes, il y avait des programmes spécials pour qu'on puisse accéder à des métiers à l'époque, on disait non traditionnels. Puis dans ma tête, c'était quand même, je ne comprends pas. Moi, je suis peut-être naïve, mais je ne comprends pas en quoi être une femme peut être différent par rapport à un homme. Parce qu'on s'entend, il y a des femmes qui ont des gabarits et une musculature incroyable. Et puis, il y a des hommes qui ont tout ce guinche, tout petit. Donc, il y a autant de diversité dans les morphologies masculines que féminines. Après, on peut avoir des approches peut-être plus fines et peut-être plus brutes, aussi mieux chez les hommes que les femmes. Je pense que la diversité est là. Ceci dit, souvent, c'est rassurant pour l'humain de mettre des catégories et de mettre des balises très très... Tu sais, dès que ça devient un peu flou, on est un peu perdu. Tu sais, même souvent, c'est comme, oui, mais tu fais quoi ? Précisément, il faut un mot. Non, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Donc, je ne me suis jamais badré de ça. Je ne me suis jamais empêchée. Bon, la vie, parfois, m'a fait comprendre que tout le monde ne l'entendait pas comme ça. Ça fait partie du jeu. Il faut se battre pour faire sa place. C'est normal. C'est la nature humaine que... Enfin, normal ou pas normal, on s'en fiche, mais c'est la nature humaine. C'est la règle du jeu. Pour moi, oui, il y a des choses pour lesquelles je ne vais peut-être pas avoir la force physique, mais je vais trouver les moyens. Il y a toujours des outils, il y a toujours des façons de trouver la solution, tant et aussi longtemps que l'état d'esprit, ce qu'on appelle le fameux mindset, est là. Je reviens là d'une randonnée qui devait être une randonnée pédestre qui s'est terminée en randonnée alpine autour du lac Tao parce qu'ils ont eu 26 mètres de neige, les pauvres, et il y avait toujours de la neige quand on a décidé de faire ce tour. Et ça a été physiquement très, très demandant. et souvent moi je dis j'ai le même sac avec les mêmes choses que quelqu'un qui va faire peut-être 30 centimètres de plus que moi ou 20 centimètres de plus que moi. Je vais avoir le même poids que quelqu'un qui va faire 20, 30, 40 kilos de plus que moi, mais je dois le porter. Donc je vais trouver les moyens, les façons de compenser, les façons d'être à l'aise et les techniques qui vont être appropriées pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais je ne vais pas me limiter, quoi. Et tu avais eu un beau message d'un plongeur d'ailleurs pour t'encourager à... Si ça te parlait, il fallait toujours continuer. Je n'ai plus les mots, j'avais entendu qu'un plongeur au début de ta carrière ou même avant qui t'avait dit qu'il ne fallait jamais... Oui, oui, Jim Bowden. Voilà, Jim Bowden. Alors, Jim Bowden, c'est, je dirais, qui fait partie probablement de la deuxième génération des plongeurs. Si on prend que la première génération, c'est fin des années 40, 50. Et lui, en 1994, en fait, avait établi le record de profondeur dans une scénote à Zakaton en même temps que Shaq Exley. Les deux étaient amis, les deux ont essayé de faire leur leur plongée profonde. Shaq Exley est décédé cette journée-là. Jim Bowden a réussi son record. Et c'est un personnage que j'admire, que j'adore par sa personnalité. Et quand j'étais encore bébé plongeuse Péléon, je commençais, je l'ai rencontré, j'ai fait une entrevue avec lui et un jour il m'a dit « Écoute Nat, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que ça ne vaut pas la peine, que ce n'est pas possible, que ça n'a pas de valeur, que tu vas te mettre en danger, mais si c'est important pour toi, fais-le. » Et venant de quelqu'un qui avait fait face à tant d'adversité dans des circonstances si particulières et qui avait fait son bout de chemin, ça m'a vraiment beaucoup rejoint, ça m'a touchée. Il y a des gens parfois qui peuvent te donner des espèces de citations de motivation peuple, mais ce n'est pas basé sur un vécu. Quand tu connais l'historique d'une personne, et peu importe la personne, je ne parle pas juste des explorateurs, ça peut être quelqu'un qui a marché des centaines de kilomètres pour rebâtir sa vie, des gens qui sont passés à travers des histoires de torture épouvantables, peu importe l'histoire, ou une résilience extraordinaire des Premières Nations, quand quelqu'un est passé et a connu cette douleur, cette souffrance, l'a acceptée, l'a digérée, l'a vomi si nécessaire et est capable de la retransmettre en quelque chose de positif, pour moi, c'est quelque chose de tellement beau, c'est les sources les plus inspirantes. Moi, je suis très inspirée par les petits vieux ou les petites vieilles de 90 ans qui courent leurs demi-marathons et tout, mais j'adore, je les vois, je suis comme, merci la vie, c'est extraordinaire, ça te donne du carburant, c'est super ça. Ouais, complètement, complètement, moi aussi, j'ai toujours une photo de justement un duo en divalide, Valentin et Théophile, Valentin qui n'était pas du tout sportif, et Théophile son frère qui est fortement, et la manière de communiquer, c'était commencer à courir avec lui, il m'a dit, moi je ne suis pas sportif, je me suis de 5 km, j'étais déjà content, maintenant ils en sont aux Iron Man tous les deux quand même, et il dit, c'est mon frère qui m'a entraînée, donc pourtant il le tire, il le pousse, etc., c'est vrai que moi, les personnes, voilà, parfois elles n'ont même plus besoin de parler, même plus besoin d'une citation de leur part pour que ça nous inspire, complètement. Alors les requins, ça c'est une bébête, bon, c'est pour ceux qui en veulent en savoir plus, j'ai l'épisode 50 avec François Sarano, donc ça on a fait bien le tour de la question, mais toi, qu'est-ce que tu en retires entre les fantasmes et les faits réels, c'est quoi ton expérience des requins, toi, que tu as côtoyé de cyprès également ? Ouais, alors je les ai côtoyé de cyprès, en même temps, je ne suis pas du tout une experte de requins, jamais grandieux, je ne dirais que je suis une experte de requins, j'ai eu la chance de plonger avec Steven Surina, qui lui, on connaît pas mal plus que moi, tout un rayon et qui dédie sa vie à l'étude des requins, les requins, mais j'ai plongé avec plusieurs types de requins, aussi bien les grands blancs que les longimanus, notamment avec Steven Surina au Bahamas, et pour moi, je dirais, je vais faire un comparatif un petit peu étrange, peut-être, mais c'est la même chose que se trouver proche d'un ours polaire ou d'un hippopotame, ou même d'un morse, ce sont des animaux mythiques, des animaux qu'on ne comprend mal, qui sont extrêmement impressionnants et qui, en même temps, nous remettent à notre place, nous remettent à notre place dans notre position, dans les éléments. Quand t'es face à un grand blanc ou un longimanus, t'es tout petit, t'es vraiment tout petit et pour une fois, même un grand gaillard costaud, il va se sentir aussi petit que moi et en même temps, c'est fascinant, c'est d'une beauté extraordinaire et on les voit comme des prédateurs, mais bon, évidemment, mais aussi, il faut qu'ils mangent, je veux dire, je trouve ça un petit peu drôle aussi, dire, c'est le top prédateur, il y a plein de petits prédateurs aussi, quand on voit comment les nudibranches agissent, on se dit, oui, ils sont peut-être plus dangereux finalement, mais à une toute autre mesure, mais ils sont extrêmement impressionnants. On a dit pas de mal des nudibranches, c'est mes chouchous. J'adore les, j'adore, ils sont tellement intelligents. C'est des espèces de Pokémon. Non mais, non seulement ils sont beaux, ils sont intelligents, enfin, je veux dire, leur mécanisme de défense, c'est malade, c'est une chose. Mais non, mais... Les nudibranches, des espèces de limaces de mer en technicolore, et donc, dis-moi, dis-moi, un truc qui t'épate chez les nudibranches. Mais tu sais, le fait qu'ils peuvent avoir des toxines en eux, et ces toxines-là vont les protéger, donc si jamais ils se font attaquer ou bouffer par une autre espèce, ben voilà, l'autre espèce va être finalement atteinte par ces toxines-là. Fait que c'est extraordinaire d'avoir une espèce vivante qui est capable d'auto-défense de cette façon-là, et qui t'envoie un signal très clair, tu vois, mes couleurs, etc., c'est ça que ça veut dire. Ah, bon, et pourtant, c'est un truc, c'est pas très grand. Non, 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 et c'est ça qui est fascinant. Tout mou, c'est pas très grand et c'est magnifique. Ah oui, mais c'est beau. Et puis en plus, on en trouve dans toutes les mers du monde, chaudes ou froides, même en Arctique, il y en a toute une pléthore et c'est absolument fascinant et de toutes les tailles. Et ce que j'aime en fait, là on est très très loin des requins, je t'emmène ailleurs, je t'emmène à l'extrême, opposé. Oui. Mais bon, c'est pas grave, des rapports. On a dérivé un petit peu, il y a eu un courant. Il y a eu un courant incroyable, on dérive. Mais en fait, tu vois, c'est la même fascination pour les requins qui sont somptueux, magnifiques, que l'on peut craindre, parce qu'on n'est quand même pas chez nous, quand on est dans l'océan, c'est un peu respect. Tu sais, souvent moi je dis aux gens qui me disent ouais, les requins, c'est dangereux, etc. Je dis écoutez, si moi je rentre, là on se parle, on se trouve sympathique, tout va bien. Mais si on ne se connaît pas, j'arrive demain dans la nuit dans votre chambre à coucher avec ma lampe de poche et je vous la mets en pleine face, ça se peut que vous réagissiez un petit peu différemment. Alors on peut tout à fait comprendre qu'un animal, excellent, tu sais l'animal qui nous voit arriver, mais t'es qui toi, mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ben je suis curieux, je vais aller te voir. Et si j'ai un comportement soit agressif ou le comportement d'une proie, du genre je pars en courant, ben ça se peut bien que le requin il vienne me voir. C'est la même chose que si on va voir un chien et puis le chien, on n'est pas sûr de sa réaction, on part en courant. Qu'est-ce qu'il fait le chien ? Il court après nous, normal, on ferait la même chose. T'as entendu parler de cet accident en mer Rouge, en Égypte, cette année-ci, un nageur qui s'est fait bien bouffer quand même par un requin, justement, je me demandais. C'est vrai que c'est toujours, il y a des milliers et des milliers de requins qui pêchèrent en général ce genre de comportement d'un des congénères qui n'est quand même pas typique malheureusement. Donc c'est toujours ça que j'ai un petit peu peur quand j'entends ces accidents et c'est les dérives qui vont reprendre de plus belle. Ouais, voilà. Et puis c'est toujours un petit peu la problématique, je dirais, de la minorité bruyante. Tu sais, peu importe, ça c'est un petit peu comme quand on écoute les nouvelles, ben voilà, il y a la minorité bruyante, celle dont on entend et puis du coup, on fait une généralisation et c'est vraiment dommage parce qu'il y a un manque d'analyse flagrant et on se dit ben voilà, parce qu'il y a eu un cas ou dix cas sur des centaines de millions d'animaux, ben voilà, on en fait une généralité. C'est un petit raccourci intellectuel extrêmement dangereux. Mais bon, ça c'est un autre problème. Sinon, avec quel animal as-tu le plus aimé plonger quand on donnerait des animaux ? Oh, je n'ai pas de préférée. Est-ce que j'ai un préféré ? Oh non, il y en a quand même. Du moment qui te surprenne. Ouais, ouais, puis juste, tu sais, juste d'être, parfois, il y a un endroit pas très loin de chez nous, il y a des nectures tachetées qui sont des salamandres d'eau douce mais qui ne sortent pas de l'eau, qui restent dans l'eau. Alors, c'est des petites branchies externes un peu rougeâtres, elles sont un peu orange brunes et les pêcheurs ne les aiment pas parce qu'ils trouvent qu'elles n'ont pas une belle gueule mais moi, je les aime bien, ils ont des petites pattes potelées, ils ont des petites pattes potelées et tout, se promènent dans le fond et ça nécessite que tu sois super calme, que tu ne fasses pas trop de bulles, pas trop de bruit, que tu ne bouges pas vite puis là, hop, tu vas pouvoir les observer et j'aime beaucoup ça en fait. Tu sais, le fait qu'il faut que tu te rendes presque invisible pour pouvoir les observer parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de la présence d'autrui ou en tout cas la nôtre que ça nécessite vraiment que tu sois tranquille, tranquille et là, tu vas pouvoir les observer comme il faut. Alors ça, j'aime beaucoup et puis après, écoute, il y a tellement d'espèces, il y a des milliers d'espèces de poissons, d'invertébrés, même les méduses, j'adore les méduses, les béroïs, j'adore les béroïs, tous les petits unicellulaires translucides qu'on peut voir dans la colonne d'eau, moi j'adore parce que souvent, en fait, tu sais, tu plonges puis on pense, voilà, on veut voir du gros, on veut voir du requin, on veut voir des dauphins, des tortues, les barracudales et tout ça, machin. Ça, je dirais que c'est le stade débutant en général, non ? Tu ne penses pas ? C'est ça qui attire en premier et puis on reste pour autre chose. Voilà. Et puis, à un moment donné, tu fais comme, ils ne sont pas là, il n'y a rien, c'est plate, c'est boring. Puis on se dit, non, 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 on regarde dans la colonne d'eau et là, tu fais comme, oh la vache, c'est vrai qu'il y a du monde dans la colonne d'eau. Alors, ils sont tout petits, petits et il y a énormément de monde et souvent d'avoir une loupe ou quelque chose comme ça pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut voir de minuscule ? Et ça, en fait, plus ça va, je pense que plus ça intéresse les plongeurs parce que bon, à un moment donné, c'est sympa la tortue, on les aime toujours les tortues. Mais bon, c'est une tortue, c'est pas... Et alors que la journée, on arrive à trouver l'hippocampe et après ça, tel type de nudibranche et là, on devient de plus en plus raffiné dans nos recherches et à pousser notre regard de façon plus minutieuse sur les petites espèces qui demeurent de plus en plus à la base de la chaîne alimentaire, à la base de l'écosystème. Et là, ça devient vachement riche parce que... C'est les piliers d'avis. Voilà, c'est une prise de conscience de la richesse, de tout ça, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Le Saint-Laurent, tu en as déjà un petit peu parlé de ce qu'on trouve dans le fond. Tu l'avais traversé, dans quel sens ? Tu avais fait une sacrée expé, là, tu peux me l'expliquer un petit peu ? Ouais, en fait, à chaque fois, je reviens à Montréal, donc où j'habite, on arrive en avion, on passe au-dessus du fleuve Saint-Laurent, on atterrit. Et puis, évidemment, comme tout le monde, je regarde par la fenêtre. Et puis, un jour, j'ai commencé à me dire que c'est quand même drôle. Je m'en mets partout dans le monde, plongée. Je ne sais même pas ce qu'il y a réellement dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le fleuve Saint-Laurent à Montréal, c'est surtout une voie maritime, donc c'est du transport de gros bateaux, etc. Maintenant, on a des postes Panamax qui viennent à Montréal. Et quand ce n'est pas ça, c'est une zone, en fait, dans laquelle il n'y a pas de cartographie, c'est blanc. La carte est blanche parce que c'est des rapides, c'est des hauts fonds et finalement, il n'y a pas vraiment de navigation. Et en plus, l'eau, elle est quand même brune, verte, avec une visibilité quand tu as un mètre, tu es content. Elle est deux à la limite dans certains endroits. Ça fait que ce n'est pas très sexy. Ceci dit, le fleuve Saint-Laurent, c'est la source d'eau potable de 80% de la population de Montréal et 50% de la population du Québec. Et en plus, nos eaux usées, après un certain traitement, il retourne. Alors, c'est venu me chercher parce que dans mon évolution de plongeur où au départ, c'était, bah oui, pour voir, après, c'est devenu vraiment un questionnement sur notre relation à l'eau, à l'eau douce, à l'eau potable, à la vie. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou parce que ce fleuve Saint-Laurent, il en kikine tout le monde parce qu'on a plus d'une dizaine de ponts pour sortir de l'île de Montréal. On est quand même des insulaires. Mais ce fleuve Saint-Laurent-là, sans lui, on n'a pas d'eau potable. Pas d'eau potable, pas d'eau, peu importe si vous êtes riche, si vous êtes de quelque origine que ce soit, en 3-5 jours, c'est fini, t'y a au bail, petite boîte de bois ou autre chose, on est sous terre, on n'est plus là. Donc cette eau-là et surtout à l'heure actuelle, il est extrêmement important non seulement de préserver les quantités mais aussi la qualité. Et dans mes recherches, dans mes questionnements, moi je me demande tout le temps ce qui est pire, ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Et là je me suis dit, mettons la pollution plastique, on peut l'avoir, donc si on peut l'avoir, on peut l'enlever relativement facilement. On fait beaucoup de nettoyage, ça fait nous depuis 2017 qu'on fait des nettoyages, j'amène des plongeurs, avec un peu de volonté et quelques heures dans l'eau, on enlève le plastique. Je retire des tonnes de déchets, j'ai vu. On a 13 tonnes et quelque chose et on continue, ça fait partie de nos activités. Mais l'autre chose, c'était, qu'est-ce qu'il en est de cette pollution invisible ? Et on parle beaucoup d'écologie, de préservation de la nature et puis souvent, on entend les jeunes, ouais, vous, avant, vous avez tout scrappé, vous avez tout abîmé, tatatata, puis à chaque fois, je suis comme, excusez-moi, attendez une petite minute, on va revenir un petit peu à l'histoire. Dans les années 60, il y a un livre qui s'est appelé Le printemps silencieux. Ce livre-là, je le recommande à tout le monde, c'est la scientifique qui a tiré la sonnette d'alarme en disant, vous savez, tout ce qui est pesticide, etc., ça tue la nature. Et pourquoi le printemps silencieux ? Parce qu'au printemps, on n'entend plus des oiseaux chanter. Et ça, c'est dans les années 60. Ça fait que ça fait 60 ans qu'il y a des gens qui se battent pour dire Houston, on a un problème, il est peut-être temps de faire quelque chose. Mais on sait que la machine économique est tellement grande. Donc ça pour dire que peu importe qu'on soit jeune, vieux, blanc, rose, vert, noir, un petit pois, on est tous part de la solution et de la problématique jusqu'à un certain point. Et qu'on peut tous faire quelque chose. Donc sur ces pesticides, les résidus de médicaments, etc., ce qu'on appelle maintenant communément les contaminants d'intérêt émergents, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Je me suis dit mais on en est où par rapport à ça ? Parce qu'on sait qu'au niveau du plomb, du mercure, ça s'est quand même beaucoup amélioré. La pollution industrielle dans nos rivières, on va dire, de pays industriels, la terminologie change un peu maintenant, ça s'est amélioré, mais qu'est-ce qu'il en est de tous ces autres polluants-là ? Et donc, j'ai travaillé avec l'Université de Montréal du département de chimie pour qu'il m'analyse tous mes échantillons d'eau et de sédiments sur 350 kilomètres. Parce que je voulais savoir ok, mais qu'est-ce qu'il en était ? Résultat des courses, il y a beaucoup, beaucoup de présence de tous ces polluants-là. Alors, on s'entend, c'est des nanogrammes par litre, mais ces nanogrammes-là ont un effet bioaccumulateur qui, tôt ou tard, seront prouvés comme source de probablement des cancers, etc. parce qu'on observe déjà bioaccumulateur, donc ça veut dire qu'on ne sait pas détoxifier le corps. Le foie, ça ne va rien faire, les reins, ça ne va rien faire. Ça reste, on accumule. C'est ça. Tu sais, un petit peu, je vais faire une comparaison très très simple, c'est comme tu manges une crème glacée l'été, il ne se passera rien. Si tu en manges tous les jours, même si ce n'est pas beaucoup, à la fin de ton été, il se peut que le bikini soit un petit peu moins élastique que prévu. Donc, c'est un petit peu ça le bioaccumulateur, c'est que c'est des petites doses mais tellement régulières que finalement, de façon complètement sournoise et insidieuse, ça a un effet sur notre santé et ça reste dans notre corps. Donc, c'est un peu la même chose avec les microplastiques. comment se fait-il qu'on trouve des traces dans le corps des humains, des poissons, etc. Pourtant, on n'est pas en train de manger nos cartes de crédit même si parfois, on aimerait les faire disparaître mais ce n'est pas du tout ça. C'est toutes ces choses-là invisibles à l'œil nu qui, malgré nous, rentrent dans notre système parce que notre mode de consommation fait qu'on veut des produits qui durent plus longtemps, on veut des crèmes liquides, etc. Donc, tout ce qui est parabènes et en plus, à chaque fois qu'on a des problèmes de santé minimes, on a, en tout cas en Amérique du Nord, extrêmement recours aux médicaments très, très facilement. Et toute cette accumulation-là fait en sorte que ça a une incidence sur la façon dont notre corps peut se défendre et va réagir aux attaques extérieures. Alors, je me suis dit, bon, mais pour essayer de parler de tout ça à mes congénères et à mes compatriotes et concitoyens, il va peut-être falloir faire quelque chose que juste, voilà, écrire un petit article. Et en plus, moi, j'étais surtout curieuse de me dire comment ce serait de se prendre pour une goutte d'eau ? Allez, on s'amuse, je suis dans la tête de Nathalie qui est une gamine encore. Je vais me prendre pour une goutte d'eau et je vais aller d'un bout à l'autre de l'île de Montréal. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais voir ? Et donc, c'était 70 kilomètres que j'ai fait en deux plongées de 15 heures, deux plongées consécutives. Je me suis arrêtée quelques heures pendant la nuit après la première plongée pour des raisons techniques et de sécurité de mon équipe. Et donc, ça a duré sur deux jours où je suis partie d'un bout à l'autre de l'île de Montréal, traverser les rapides, passer en dessous de cette ponte, au-dessus d'un tunnel, d'un corridor de métro et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce fleuve Saint-Laurent-là ? Est-ce qu'on peut s'engager pour lui et poser des gestes non seulement pour préserver la qualité de l'eau, mais ultimement pour préserver la qualité de notre propre santé ? Parce que, tu sais, souvent, les gens vont dire « Ouais, on fait ça pour les générations futures. » Je vais être honnête. C'est déjà pour nous. C'est parce que ça ne veut rien dire « Génération future. » Trouvez-moi quelque chose de plus flou que ça. Et puis, on sait pertinemment que si c'est un objectif qui est complètement flou, l'humain, il ne va pas le faire. Alors que, si, en plus, je dis, moi, chacun fait ce qu'il veut, mais si je prends soin de ma santé, puis quand je dis de ma santé, c'est, en fait, je devrais dire les santé. Moi, je parle souvent de ma santé physique, ma santé mentale, extrêmement importante, puis ma santé financière. Je ne veux pas m'être tellement sur un point d'équilibre que je vais me casser la biboune et qu'en plus, je vais commencer à stresser, donc je vais me rendre malade, etc. C'est extrêmement important de faire attention de nos santé, de trouver comment nous, on est en équilibre et en harmonie, surtout dans tout ça, pour qu'on se donne le maximum de chances de vieillir dans le meilleur état possible. Et ça, oui, moi, je veux bien faire ça pour mes neveux, etc., pour la génération après moi, puis pour l'avenir X, Y, Z, mais je le fais surtout pour que demain, quand on se réveille, eh bien, on se voit un peu plus zen et qu'on se dise, c'est bon, on a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on avait à faire pour préserver la qualité de notre environnement, donc l'air, notre nourriture, notre eau, etc., etc. Fait que ce projet-là, qui était l'Urbaine Odyssée Aquatique, c'était vraiment de se dire, un, je m'amuse, j'en ai bavé un peu, quand on a traversé, ça a été sport, oui, ça a été, je ne le recommande à personne, vraiment pas, je me suis fait battre par le fleuve Saint-Laurent, j'ai voulu le faire, il m'a fait savoir que ça ne serait pas facile, et en même temps, c'était... l'eau bouge beaucoup ? Oui, il y a des rapides qui sont mortels, d'ailleurs, il y a malheureusement un pompier qui est décédé il y a deux ans dans la rapide de la Chine, ce n'est pas un endroit où on fait de la plongée, il n'y a personne d'autre qui a plongé là, et il y a énormément de courants, de hauts fonds, je me suis fait rentrer dans des roches un nombre de fois incalculables, je plongeais avec un casque, certaines parties, j'avais des protections comme un gardien de hockey pour pouvoir faire ça, et en même temps, pour moi, ce qui était important, c'était vraiment d'être comme une goutte d'eau et de vivre les éléments, donc de comprendre la force de l'eau, et à chaque fois qu'on regarde, en fait, une rivière, un torrent, même des inondations, et qu'on voit la force des éléments, là, ça replace les choses, là, on comprend mieux, et souvent, moi, je suis une fervente de... on peut expliquer des choses longtemps, mais tant et aussi longtemps qu'on ne les a pas ressenties, c'est très difficile de les intégrer, alors que le moment où on ressent les choses, parce qu'on les a expérimentées à peu importe l'échelle, là, on commence à comprendre, et c'est ça, pour moi, c'est la grande richesse de la vie, c'est d'inviter les gens à se mettre en situation d'inconfort, je ne dis pas de danger, mais d'inconfort pour élargir la zone de confort et de se dire qu'est-ce que je vais apprendre de ça, comment je vais élargir ma zone de connaissance, de ressenti, parce que tout ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux connaître notre environnement autour de nous et de mieux pouvoir nous adapter. Et le plus on élargit cette zone de confort, le mieux on est capable de s'adapter à toutes sortes de situations inconnues, parce qu'au départ, l'humain, il n'est pas très bon à l'inconnu. On aime ça contrôler et savoir où on s'en va. Ouais, excellent. Excellent. Eh bien, on va justement parler d'un autre endroit où tu as été voir de l'eau potable, ton documentaire Aqua Incognita. Alors là, je vais te demander de nous camper un peu ce décor si particulier. Aqua Incognita Made in China, c'est un projet qui se passe dans la région de Duan, en Chine. je dirais relativement vers le sud-ouest, dans un endroit pas touristique au niveau international. Ça a été fait dans les années 2013-2014. En fait, une équipe de spéléologues français a commencé à aller explorer un peu par hasard cette région qui n'était absolument pas connue. Les explorations se sont faites dans des réseaux karstiques extrêmement profonds dans cette région-là. C'est pour ceux qui connaissent la baie d'Along, c'est cette espèce d'énorme peinture de sucre, c'est des rochers karstiques. qui pointent comme ça hors de l'eau, c'est incroyable. Avec des grottes souterraines très profondes. Et en fait, il y a un peu plus d'une semaine, le record de profondeur en grotte d'Asie a été battu par une équipe dans cette région-là. Je ne veux pas tromper sur les chiffres, mais je crois que c'est 279 mètres. Ils sont à quelques mètres du record d'Oxalie Miniscus. C'est extraordinaire, c'est des très grosses plongées. Et ce sont des réseaux qui sont très particuliers. On peut faire beaucoup de plongées spéléo je dirais touristiques, entre guillemets, mettons, dans le Lot, dans le Vaucluse, dans les Cénotes au Mexique ou en Floride où on a une très belle visibilité, l'eau n'est pas très froide, il y a des installations, donc il y a déjà des fils d'Ariane, des lignes de vie qui nous permettent de sortir avec une très bonne formation, le bon équipement. On est en mesure pour un plongeur averti, mais pas nécessairement expert, de se promener, d'avoir beaucoup de plaisir dans ces réseaux-là. En Chine, c'est totalement différent en ce sens, dans cette région-là, bien sûr, c'est totalement différent en ce sens que ce sont des réseaux qui sont énormes, des volumes énormes qui font en sorte que très souvent c'est difficile de percevoir le mur opposé. On peut coller, mettons, le mur de gauche pour descendre et c'est impossible de voir le mur de droite tellement de droite, tellement le volume est énorme, l'eau est chargée en particules et les murs sont très très sombres, sont presque noirs. Donc, on est un peu perdu dans un espace intérieur qui peut être très très impressionnant et c'est le dernier territoire vraiment dans cette région-là à découvrir. Il y a aussi en Indonésie, notamment les îles de Sulawesi où il y a l'exploration qui commence, mais là, on est dans des réseaux quartiers qui ressemblent un petit peu, j'irai au Mexique, en termes de clarté, de visibilité et de formation. En Chine, dans cette région-là, c'est vraiment particulier. C'est très difficile. Pour moi, j'avais trouvé ça très très difficile à filmer parce qu'on est tellement dans des volumes noirs et où l'eau est chargée que l'intensité du faisceau lumineux n'arrive pas à atteindre l'autre côté de la grotte. Donc, c'est difficile de faire rendre compte de ces volumes-là. En même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de villageois qui n'avaient jamais vu de blanc. Alors, imaginez-vous, vous êtes habillé comme un astronaute, un petit peu avec le recycleur dans le dos, le masque, tout le truc. Et là, vous vous mettez deux secondes à la place du villageois qui se dit ce blanc, cet occidental qui a fait entre 6 000 et 9 000 kilomètres, il vient chez moi après avoir fait 9 000 kilomètres habillé comme un astronaute pour venir dans ma source d'eau potable. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher ? Il faut forcément qu'il y ait un truc qu'il vienne chercher là. Vous rajoutez là-dessus le fait qu'il y ait des croyances populaires, notamment des peuples yao, là, on a un problème. On s'arrête ici pour la première partie de cet épisode avec Nathalie Lasselin et je te donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de l'aventure où Nathalie continue à nous raconter cette passionnante expédition aux confins de la Chine et nous propose une séance immersive dont tu me diras les nouvelles. Elle nous entraîne avec elle en plongée spéléo comme si nous y étions. Je te donne un petit aperçu de ce qui t'attend avec quelques extraits juste ici après et si tu me suis régulièrement, tu sais sans doute que cette année, je suis une des dix coachs qui encadrent les équipes de Pangaya X, le programme éducatif et environnemental de Mike Horn qui incite les jeunes à développer des projets innovants ayant un impact positif sur la planète. Les équipes ont six mois pour peaufiner leurs projets et les finalistes ont la chance de remporter un prix financier pour concrétiser ces futures entreprises à haute valeur environnementale ajoutée en plus de vivre une aventure aux côtés de Mike. Vous pouvez venir nous rejoindre pour l'événement au final de Pangaya X le 1er décembre à Station F à Paris. Si vous voulez venir, il faut réserver vos places, c'est gratuit mais les sièges sont limités. Je vous mets le lien dans les notes et je signale Mike Horn parce que justement dans les extraits qui suivent, vous allez voir que Nathalie Laslin en parle également donc je n'ai pas résisté à vous glisser un de ces petits extraits en teaser du prochain épisode. Merci à AS Adventure pour le soutien à cet épisode qui existe aussi grâce à eux et merci à toi pour ton écoute qui est de loin ce qui importe le plus à mes yeux donc n'hésite jamais à me contacter sur les réseaux ou via mon site web. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. À la semaine prochaine pour la suite. Je crois que c'était Mike Horn lorsqu'il a fait sa traversée du Pôle Nord en hiver avec son collaborateur dont le nom m'échappe et jusqu'à un moment donné ils en ont bavé sérieusement. Ils avaient froid, ils avaient faim parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de rations et Mike Horn de dire je ne l'ai jamais formulé à l'autre et ça c'est extrêmement important. Et moi je me suis retrouvée donc à ne plus rien y voir à perdre mon fameux fil d'Ariane et ma lumière en fait ne me servait à rien parce qu'il y avait tellement de particules très 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 fines dans l'eau que ça me faisait un petit peu quand on est sur les hautes lumières en plein brouillard c'est pire qu'autre chose. Et là je me dis oups parce que la première chose que le cerveau fait c'est comme ça y est c'est fini. Sous-titrage ST' 501